Musique Et me voici encore blonde pour le bon changement capillaire dont je vous avais parlé Musique Hello tout le monde donc me revoilà après très longtemps je crois que je vous ai laissé chez le coiffeur il me semble donc ça doit vous faire un choc là actuellement bon du coup comme vous avez pu le constater je vous parlais depuis un petit moment que ça me trottait dans l'esprit de devenir brune, châtain ça me trottait vraiment dans l'esprit, je vous avais fait une vidéo il y a super longtemps, il y a au moins 3 ou 4 mois et je me suis toujours raisonnée tout ça et il y a 2-3 jours j'ai pété les plombs je me suis dit on a qu'une vie, t'as envie de tester depuis tellement longtemps teste et saute le pas et j'ai décidé de sauter le pas ma amant m'a beaucoup encouragée à prendre cette décision parce que c'est pas évident j'avais peur de regretter au final je pense que vous l'aurez compris j'adore, je trouve ça trop joli en plus j'ai pas fait les choses à moitié voilà moi c'est tout blanc, blond blanc ou foncé en fait j'aime pas trop l'entre deux je trouve que ça fait un peu fade sur moi du coup j'ai un châtain foncé et on était obligé de faire aussi foncé tout simplement parce que j'avais tellement les cheveux blonds blancs que si après vous faites un brun clair un châtain clair ou quoi que ce soit ça peut vite virer au vert sur les blondes très claires du coup j'avais pas du tout envie de ça donc on était obligé de faire du foncé donc là je suis une tonalité 4 ou 5 je sais plus et à savoir qu'il va falloir que j'y retourne dans 2 semaines même, ouais dans 2 semaines à peu près pour recolorer tout simplement parce qu'après quelques shampoings mon blond va vouloir faire son petit come back il va essayer de revenir donc ça va faire des petites nuances peut-être un peu je sais pas j'espère qu'il y aura pas de nuances mais normalement il y aura quelques petites nuances quelques blonds qui essaiera de revenir je me suis mis au soleil comme ça vous voyez la vraie couleur donc j'espère que ça reviendra pas trop vite mais dans tous les cas sinon je retourne voir ma petite coiffeuse je vais regarder s'il y avait pas de sous-vêtements parce qu'il faut pas déconner non c'est que des serviettes ou des trucs de sport ok donc du coup voilà j'y retournerai dans 2 semaines pour voir comment ça évolue déjà je suis super contente ça me choque je suis trop contente je trouve que ça va super bien avec mes yeux et mes sourcils qu'on voit pas trop là du coup ils sont vachement plus clairs que mes cheveux du coup d'habitude donc tout le temps tu mettais les sourcils foncés c'est ma couleur naturelle mes sourcils mais du coup là wow parce qu'en fait je suis beaucoup plus foncée que ma couleur naturelle actuellement ma coiffeuse m'a dit t'es un blanc foncé ou cendré donc voilà et puis là je suis un chapin foncé donc voilà en plus ils sont brillants j'avais peur qu'ils soient un peu terne et tout par contre je sais pas si je suis pas en plus du coup j'ai plein de colorations brunes là dans le cou là je sais pas si vous voyez bien c'est pas mes cheveux qui arrivent jusque là c'est de la coloration qu'on arrive pas à faire partir mon jérif et que de m'appeler Tokyo de la casa des papels je lui ai dit non Tokyo a les cheveux au menton elle a une frange elle a les cheveux noirs je ne suis pas Tokyo j'espère que la qualité elle est bonne parce que du coup c'est mon c'est mon iPhone de côté pendant que mon téléphone continue de charger pour le vlog j'ai pris mon énorme caméra qui pèse une plombe mais tant pis je voulais vous montrer ce petit achat que j'ai fait il y a pas longtemps sur Zara c'est des lunettes de soleil qui étaient out of stock tout le temps tout le temps tout le temps et du coup je mettais des alertes vous savez vous pouvez être notifié quand un article revient chez Zara et en fait dès qu'elle revenait je voyais le mail trop tard et dès que j'allais sur le site elle est repartée c'était vraiment incroyable je vous mettrais le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ou pas mais ne vous inquiétez pas il a restock bah assez fréquemment 3 fois et j'ai réussi à l'avoir donc ne perdez pas espoir faut juste être au taquet dès que vous avez le mail mais foncez vous la commandez du coup mais ça a été vraiment un coup de coeur cette petite paire elle coûte 15 euros elle est canon et franchement ils ont changé les petites je sais pas si ça fait un moment ou pas enfin depuis que j'y bosse pas j'avais pas racheté que j'y bosse plus pardon j'avais pas racheté de petite boîte et ils ont changé leur boîte elle est canon elle est sobre elle est passe partout elle est chouette parce que celle d'avant elle était assez stock quand même et voici la petite paire franchement je suis méga fan c'est la grosse tendance un peu oeil de chat mais je trouvais que sur les autres sites c'était trop oeil de chat trop gros trop petit ça allait pas et celle de chez Zara mais elles sont parfaites je les kiffe elles sont trop belles et en plus je les ai essayé sur le balcon tout à l'heure et franchement le filtre UV il est vraiment chouette donc voilà la petite paire et je crois qu'elle existe cette paire là en marron un peu tacheté vous voyez mais je la préfère vraiment en noir après elle est canon aussi en marron franchement pourquoi pas mais je les voulais en noir et je suis trop contente je les ai enfin eu et je trouve que 15 euros c'est cool voilà c'est vraiment cool pour des petites lunettes de chez Zara avec une belle petite pochette donc voilà je voulais absolument vous les présenter parce que si vous en cherchez depuis un petit moment des modèles comme ça bah voilà au moins vous avez celui-ci qui est de toute façon je vous le représenterai dans mon haul au cas où pareil je vous en reparlerai mais j'ai été contactée par Jewel Candle et je vais pouvoir les tester alléluia je suis trop contente donc voilà je vous en reparlerai mais je suis contente parce que vous m'en parlez souvent donc enfin je vais pouvoir tester les Jewel Candle je vais peut-être aller débarrasser mon balcon là au cas où comme on va partir après et puis je vous dis à tout à l'heure bon on repart du coup je vous ai pas montré ce que donnent les lunettes Zara portées du coup je vais vous montrer ça fait un peu lunettes oeil de chat mais pas trop je les trouve vraiment cool ces lunettes et je trouve qu'au niveau de la vision ce qu'on les a testées au soleil et tout bah c'est top donc voilà j'adore la forme un peu en amande comme ça je trouve ça trop joli je vous mettrai le lien en barre d'enfant encore une fois et elles existent en marron aussi mais je regrette vraiment pas je trouve qu'en noir elles sont vraiment cool bon on est au café Marseille j'ai pris une crêpe au Nutella un sirop à l'eau à la fraise et toi ? un lait à la fraise et l'eau du coup je vous retrouve deux jours après ce que je vous ai filmé juste avant pour clôturer le vlog parce que je l'ai pas fait parce que je suis une débutante dans les vlogs donc j'espère vraiment que ça vous aura plu que mon changement vous plaira du coup j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis vos commentaires moi ça me plaît beaucoup en tout cas je commence à m'habituer un peu je suis plus choquée quand je me vois devant le miroir en voyant un peu de foncer comme ça je commence vraiment à m'habituer donc ça me plaît de plus en plus franchement je suis super contente d'avoir osé faire ce changement j'en ai qu'une vie donc si vous avez envie de faire un changement vous réfléchissez trop réfléchissez quand même parce qu'il faut pas le faire sur un coup de tête moi c'était réfléchi depuis très très longtemps mais je suis trop contente vous allez croire que je passe ma vie sur mon balcon à côté de mon linge qui sèche mais il fait tellement bon donc franchement ça fait du bien j'en profite également pour vous remercier du fond du coeur pour les 250 000 abonnés mais waouh c'est juste c'est un chiffre de malade mental j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés un jour et je suis tellement contente c'est plus qu'un chiffre d'abonnés c'est une grande famille vous êtes tous exceptionnels et je vous aime tous bon et puis je voulais vous retrouver pour vous faire un petit point sur ce pantalon de chez Zara parce que vous aviez été je ne sais combien à kiffer le naked que je vous ai présenté dans mon all naked apparemment vous êtes comme moi vous kiffez grave ce genre de pantalon donc celui-ci je l'ai eu chez Zara et il m'a coûté 25,95€ il est plus souple que le naked je trouve et le motif est un petit peu différent mais ça ressemble c'est un peu le même style de pantalon et alors celui-ci je le porte avec tout il est hyper facile à associer là je le porte avec un petit débardeur kaki parce qu'il fait super chaud aujourd'hui mais je le porte avec des crop tops vu qu'il monte assez haut c'est en taille haute et il y a deux petites poches et tout il est vraiment trop cool je le kiffe ce pantalon et du coup 25€ donc je trouve que ça vaut le coup donc voilà je vais essayer de le retrouver sur le site si je le retrouve je vous mettrai le lien mais franchement je le trouve grave chouette en plus c'est à vous de serrer la petite ceinture c'est moi qui ai fait le nœud vous mettez comme vous voulez je change tout le temps de style de nœud j'ai mis comme ça du coup vous le réglez comme vous voulez et je le trouve trop chouette donc voilà je pense que j'ai fait le tout je vous remercie encore du fond du coeur j'ai hâte d'avoir tous vos retours donc écoutez si ce vlog vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pause vers le haut avec un petit commentaire comme d'habitude je serai super contente et j'ai vraiment trop hâte je tiens plus de voir vos réactions franchement je vous fais plein d'énormes bisous je vous demandez vous de très vite pour une prochaine vidéo Bisous